Il y a le visuel là c'est bon c'est parfait du coup on est à la fin du tour 1 alors il s'est passé quoi on a ah ouais c'est assez agressif on a Loustick et Corinne qui sont déjà dans le camp adverse fruits comestibles qui est déjà à 2400 points de vie sur 3600 fruits comestibles qui a pris très très cher très très cher dès le terrain c'est assez incroyable excelsior shield n'a même pas eu l'occasion de pouvoir placer le moindre point de bouclier du coup fruits comestibles qui a pris de l'héro on va placer un bouffetou sur fruits comestibles c'est plutôt bien joué la part de boone on veut vraiment le gêner un maximum est ce qu'il avait une fuite placée sur fruits comestibles non du coup on a sûrement un deuxième rush et on va placer on n'a pas le choix on est à clé on va aller placeront pour au moins avoir comestibles non ah oui il avait encore les pa j'ai rien dit il avait encore les pa et du coup on va quand même pouvoir placeront sur toute sa team du coup ça va être au tour de corinne corinne qui peut continuer à mettre de l'héros à du coup corinne 9 pa enfin 10 pa caroulette j'ai oublié on vient esprit tranquillement cette tornabombe on va sûrement placer une griffe de single un bluff la moitié du temps restant qu'est ce que corinne va nous faire corinne faut se décider on met des dégâts ou pas on donne un pm au moins on met un gros coup de pelle courte c'est pas dégueu aussi même si on prend les dégâts du contre il faut faire gaffe faire très gaffe et du coup fruits comestibles fruits comestibles en 10 pa tacler on peut quand même faire du retrait pa sur corinne qui est sous état télé frag et c'est ce qu'on fait on vient mettre un rayon obscur et du coup corinne fruits comestibles je veux dire qu'il a l'air de jouer un mode totalement différente qu'il avait joué à la ronde précédente à cette fois ci joue un mode vraiment rox accès terre avec le l'anneau chevelu alors que sur la ronde précédente il jouait un mode vraiment accès full retrait pa une frappe du zèle on isole bien corinne corinne qui lui aussi est très en danger il a moins de 2000 points de vie ça pourrait tomber très très vite il a aussi pris de l'héros que ça va être autour de l'oustique 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 qui pourrait mettre de gros dégâts aussi sur fruits comestibles est-ce que ça va être fait sachant que excelsior pourrait presque finir corinne là on vient marrer on vient gardienne et on va convergence on veut pas prendre le risque de perdre de et du coup là faudrait au moins bloquer la ligne de vue ou cuirasse on va tacti du coup on va vraiment isolé ce zèle or arca ou tournoi qu'est ce que je joue arca ou tournoi comme mode je ne sais pas pourrais pas vous dire mais j'espère qu'il a un minimum de dégâts s'il veut pouvoir en impact alors du coup là c'est compliqué pour excelsior parce que on a son son zèle qui est un peu en difficulté le plafond qui a déjà été lancé arca ou tournoi qui part en mode brousse là c'est possible je pourrais pas te dire c'est pas du coup on vient mettre quand même des dégâts sur corinne on lui met un destin 480 3400 vitaux max du coup et une flamiche une flamiche une flamiche une flamiche avec le tour d'arca ou tournoi arca ou tournoi qu'est ce qu'il va faire il a quand même son on n'est qu'à flip en très mauvaise posture il faut aller peut-être chercher à le souvenir on vient mettre un sacrifice poupesque alors du coup 5 pares restants arca ou que décide-t-il on vient placer un arbre 3 pares restants sûrement une larme un coup de sceptre du roi joueur c'est vrai que sur un mode OC c'est ce qu'on pourrait attendre comme cac et du coup on a free comestible à 2300 points de vie sur 3800 à max le moins 2 qui passe sur free comestible et sur excelsior et là ça va être difficile parce que corinne va se faire mûrer on a 7 pares restants sur abys et du coup notre chère mars qui nous rejoint salut mars et du coup bizarrement on avait quand même prévu son tour on a bien cherché on a placé une bombe à eau pour faire du retrait pa sur boon et sur arca ou tournoi tout en donnant un pa à excelsior et on a mûré corinne qui est du coup à 969 vitamax et du coup ça devient très compliqué pour lui corinne qui risque de mourir il va sûrement utiliser la chance ce tour là il va être obligé excelsior qui va sûrement placer la masca il a émis combien sur le petit mur de bombe là ? 321 mais là maintenant avec le crapaud il va mettre moins il y a une masca de dispo sur le masca double boliche après est-ce que c'est... ouais si c'est un zobal masca double boliche je pense que ça passe pas mais le x'est l'heure pour aller le finir derrière il faut qu'il fasse quelque chose le x'est l'heure pour aller finir avec un double debuff non du coup on choisit de jouer totalement safe on veut pas claquer la masca étant donné qu'on sent que l'écat pourrait chance roulette pas de sans agi par contre là c'est un tour qui pourrait faire très mal il y a quand même beaucoup trop de points de bouclier sur free comestible pour aller le chercher ouais non c'est vrai my bad effectivement il y avait une convergence sur corinne c'est aussi pour ça qu'il pouvait pas placer son tour comme il aurait souhaité donc c'est chance on a choisi de chance et au final on fait pas beaucoup de dégâts on a sorti un bluff haut sur un mode full air pas de chance 87 points de vie seulement un free comestible qui est taclé qui a seulement 8 PA qu'est-ce qu'il va pouvoir nous faire ? voilà on va chercher à sauver on échange de place avec la tournabonde 8 PA restant, 2 PM restant on place un cadran on fait une frappe on isole corinne et on le rend bobinage du coup corinne corinne qui va avoir du mal à s'en sortir en retour de chance ça va être très compliqué pour lui un flou qui est lancé free comestible qui s'apprête à faire un tour décisif alors là ce qui pourrait être fait par par l'oustique c'est une embuscade et une marée sur free comestible où il vaut ensuite cette arponneuse je pense que c'est le tour le plus optique à faire histoire d'avoir au moins l'évoe arpo du coup 9 PA 9 PA ouais il peut faire ça je pense que c'est ce qu'il va faire c'est ce qu'il va faire il va peut-être marrer les cas aussi c'est encore mieux en fait il est plus safe il évoe tranquillement sa arpo par contre du coup il y a un souci du côté de corinne corinne qui est en très très mauvaise posture bah il est surtout qu'il est rembobinage et rembobinage sous chance ça veut dire pas de pas d'odorat je me bats à 15 cases j'ai ma survie et il me semble que malheureusement l'esprit félin se déclenche après le rembobinage et du coup ah oui non mais attends c'est normal ça ah non en soi en soi ça serait trop simple bah non mais ça serait juste une classe de plus qui peut contrer le rembobinage parce qu'il n'y en a pas non plus des masses c'est les classes qui peuvent se côté mais d'ailleurs je crois que non je crois que l'esprit félin se déclenche avant c'est sûr parce que je suis pas sûr enfin je crois qu'il y avait un non 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 je suis même plutôt sûr que l'esprit félin se fait avant bah du coup on va le savoir tout de suite parce que du coup corinne va sûrement bouger pendant son tour et si c'est le cas si c'est le cas bah ça sera très bien pour lui il pourra peut-être s'en sortir même si j'en doute un fruit comesté pourra quand même aller le chercher peu importe où il va étant donné qu'il va être en retour de flou et que et que Corrine est quand même sous Reznat qui disparaît autour de l'ossa avec le debuff alors Arka autour de moi qui met un sacrifice poupesque on pose une surpuissante on continue de mettre des dégâts du coup fruit comestible qui descend à 1900 points de vie sur 2900 sachant que le plastron a été claqué la diffrac a été claqué il reste la transe et une éventuelle torto autour de Arka Arka du coup qui a qui va sûrement faire exploser la tourne à bombe voilà c'est fait il met de bons dégâts mine de rien avec la roulette à J et du coup on va poser peut-être une troisième bombe mûrer quelqu'un non on botte et du coup si il perd reste un on met un étip sur Free Comestible c'est plutôt bien joué on cherche à le mettre safe après ça donne l'occasion à Boone de pouvoir replacer replacer les types la Resnath et le crapaud sont inutiles pour le coup étant donné que le crapaud se fait débuff immédiatement et que la Resnath se ferait débuff autour de l'ossa autour de l'ossa et les types gigantesques voilà on donne les PM il faut surtout du coup on a bien vu qu'il n'y a pas eu de crapaud de Remnant c'est plutôt bien joué de sa part du coup on va voir une Masca sur une chance quand même non parce que c'est au tour prochain lesquels par contre le Xel va sortir de flou et lui il va pouvoir presque assurément taper sur quoi il y a une sauve même si je veux dire le Rembobinage ne s'active pas avec le debuff d'esprit il pourra quand même le chercher il a mode bourrin un Free Comestible Free Comestible qui a l'air d'être en terre-feu avec un des guérils ah oui regarde le Psycho si ça se trouve il va le Foug maîtrise d'armes c'est la folle et on a bien raison on ne va pas se poser de questions la folle c'est un gros danger il ne faut surtout pas la laisser en vie ça devient compliqué pour l'équipe d'Ark Outournois une roulette chance qu'est-ce qu'on va faire du côté de Corine on pourrait éventuellement placer un Odora un Destin pour essayer de kicker un maximum de PM avec le buff de PM même si je doute qu'il ait assez de retrait sinon ça place l'érosion on va chercher à mettre un maximum de dégâts et un Espépheline pour placer le Steamer il va se caler ici ah bah non tu vois il ne revient pas d'accord ça marche plutôt bien bien joué par contre là ça ne suffira pas le Xel qui peut se téléporter sur l'attaque tirale pour prendre la place de l'Explo-bombe et aller taper Corine s'il le souhaite il a plusieurs il va faire il va faire il va faire une part d'extemporel mettre le l'Eka et bam exploser la synchro et c'est l'Eka qui tombe du coup il y avait une roulette à vie très très joli tour de la part de Free Comestible il n'y avait plus la roulette à vie la roulette à vie il a tombé l'Eka et en même temps il a mis sa vie ultra mal attends c'est une roulette de chance et du coup c'est la mort c'est la mort de Corine ça annonce une grosse difficulté pour la team la team ou non imprononçable mettre des énigmes dites mettre des énigmes comme moi de toute façon c'est agressant ouais effectivement alors du coup le stick il cherche sûrement à trouver un moyen simple pour aller taper sur Free Comestible mais il va sûrement devoir cliquer une tactie Aspie ouais ouais il va devoir placer une tactie Aspie est-ce qu'il le fait là ? on a quand même Arcautournois qui est très low aussi on va taper une ambus sur Axel sur Shield et là ça devient compliqué une fois une Axel Shield qui se retrouve avec 3700 HP ça va c'est encore faisable mais Arcautournois Arcautournois qui risque de moins en plus on a une roulette PA on a 16 PA sur l'Eka ça risque d'être compliqué c'est la fin pour Nagiri Nagiri 8 PA encore un destin non mais ça passe largement oui mais pas de quit et du coup on est en situation de 4v2 autour 4 c'est parti pour une écrasante c'est très compliqué une écrasante une expéditive même j'ai envie de te dire c'est dommage j'ai un peu mal pour cette team ça ça dit étant donné que c'est un peu nos compreurs il va pouvoir faire mettre deux personnes il va ah c'est con il peut pas faire péter il a plus l'EPM pour faire péter il est obligé de faire péter comme ça vide c'est dommage j'aurais pu faire le double kill il faisait le double kill s'il pouvait avoir la ligne de vue pour la détonation il l'a non non il l'a de là où il est mais il aurait voulu avoir en tourloupe avec la bombe qui est à droite et avoir la ligne de vue pour la détonation et là il aurait pu faire le double kill et là ça aurait été magnifique mais le problème c'est qu'il n'avait pas l'EPM là il va sûrement placer un sanglier pour le foutre dans son mur c'est sûr mais ça fera du 1300 le problème c'est qu'il a du coup le plus qui reste dedans 1200 sûrement deuxième frappe peut-être de toute façon c'est super à la bombe il pourra mettre le sanglier après ouais c'est fait du coup je pense on peut s'attendre à 1200 1300 sur Abyss pas plus 1200 quasiment voilà Abyss qui descend quand même à 748 points de vie là je pense qu'Exception Shield va replacer le plastron on est au 4 il a tout intérêt à faire en sorte que sa team ne se prête il l'a placé il l'a placé T2 son plastron il l'a placé T1 en fin de T1 en fin de T1 il l'a placé ça allait très vite dès le T1 on avait les cas et le steam dans le camp adverse ou alors ils choisissent de tuer Lustig avant qu'ils puissent rejouer ils peuvent Lustig se prend 1000 points de vie ouais 900 dégâts à mettre on a la roulette PA on a encore 12 PA sur ce XLR ça se fait ça se fait sans trop de problème je pense c'est pas ça qui va lui faire alors du coup voilà moitié du tour passé il faut jouer quand même du côté de fricomestible il va sortir son roulard du coup c'est pas mal fait il va passer ça pour voilà et là il va finir par une frappe ou j'ai lu il pouvait finir par une frappe ça suffit ou quoi ? il y a un champion non ça suffit c'est bon ça suffit ça suffit c'est large et là hop et c'est le troisième kill là les capflips qui va pouvoir tranquillement tranquillement même pas il n'y a même pas besoin de taper en fait là il peut passer son tour on peut tuer ce blockmash pour un peu faciliter il a besoin il va faire regarde ouais c'est bon il va chercher l'autre et voilà il passe un tour c'est la fin c'est 5 tours bien joué à cette équipe bien joué surtout aux pings qui gagnent le match les pings ouais victoire vraiment expéditive 5 tours c'est la team la team la team maître des innings qui a tenté de jouer très agressif malheureusement ça n'a pas payé ils ont pris trop de dégâts trop rapidement sur Corine ils ont pris trop de dégâts trop rapidement et c'est ça qui leur a coûté la victoire par contre moi je vais vous laisser et je vais je vais